Il faut que je me mette à côté de mon mari. Voilà. Voilà mon mari. Alors est-ce que tu... T'es bien coiffé ? Ouais. Un petit peu. Je vais commencer si... Je vous raconte Arzeux. Alors voilà, je suis né à Arzeux, une petite ville au bord de mer, en Algérie, à une trentaine de kilomètres d'Auron, qui était le chef-lieu de... De l'Oranie. J'ai grandi là-bas. C'est une ville moyenne avec environ 8-9 000 habitants, dont la moitié était musulman et l'autre moitié était catholique. Espagnol aussi. On parlait souvent l'espagnol, car la majorité des Français vivant à Arzeux étaient des Espagnols, qui avaient quitté l'Espagne il y a une centaine d'années pour s'installer à Arzeux. C'était en majorité des pêcheurs. Mon père avait un petit magasin, une boutique de tailleurs. Et donc, j'ai commencé à grandir à Arzeux. Je suis allé à l'école. Et à partir de la cinquième, j'ai subi les lois anti-juives des Allemands et je n'ai pas pu continuer d'aller au lycée. J'ai commencé à travailler et j'ai travaillé à Arzeux chez mes parents. En 1942, les Américains ont débarqué en Algérie et surtout à Arzeux. Ce débarquement m'a permis de travailler chez les Américains. Et donc, j'ai appris vite l'anglais. J'ai appris vite l'anglais et j'ai travaillé dans la base qui était devenue une base américaine à Arzeux. Ils sont restés environ deux ou trois ans. Et de là, ils sont partis et ensuite... Ensuite, j'ai fait mon service militaire au Maroc, en grande partie à Casablanca. Et après mon service militaire, je suis rentré une autre fois chez mes parents à Arzeux. Mon père m'a envoyé en France, à Paris, une école pour devenir un technicien du vêtement. C'est ce que j'ai fait. Je suis venu à Paris, j'ai appris. J'ai fait cette école, rentré en Algérie. Mon frère Maurice avait l'idée d'installer une petite affaire de confection et j'ai commencé à travailler avec lui. Cette petite affaire est devenue le plus grand plus gros avec les techniques que j'avais apprises. Quelques temps après, nous avons même construit une usine à Sidi-Belabès où nous avions déjà une centaine d'employés. Et beaucoup de gros industriels français venaient visiter notre usine à Sidi-Belabès pour voir comment nous on faisait pour arriver à avoir des prix très bas avec une qualité de confection impeccable. Et puis est arrivée l'indépendance de l'Algérie où ma femme est partie avec mes enfants un peu avant et moi je suis parti quelques jours après et je suis allé les rejoindre avant Fontainebleau en France. Les Américains, quand ils ont débarqué à Arzeu, avaient des gros navires qu'on appelait les Liberty Ship. Ces Liberty Ship ne pouvaient pas rentrer dans le port d'Arzeu car ils étaient trop petits, le port. Alors ils sont créés juste devant le port. Et des amis et moi, qu'est-ce qu'on faisait ? Le début d'après-midi, on se baignait et on allait à la nappe jusqu'au bateau qui était à environ 2 km. Les Américains nous attendaient et ils nous faisaient monter sur le bateau et ensuite ils nous donnaient des pommes des pommes et des petits pots de confiture de marmelade d'orange et on retournait sur la plage avec ça. C'était un bon temps que j'ai passé quand les Américains étaient en Algérie. Et voilà ma vie qui va après reprendre en France quand je suis arrivé le 24 juin 1962 car l'indépendance de l'Algérie était le 30 juin 1962. Nous étions une bande d'amis jeunes et c'était l'élection du maire de la ville. Et on s'est décidé, on a dit nous aussi on va se présenter et on va voir ce que ça va donner. Sans aucune capacité. Et puis on se présente et on a été élu. J'ai donc été le plus jeune conseiller municipal en Algérie, j'avais tout juste 20 ans. Et combien de temps tu restais ? 4 ans. 4 ans, 20ème municipal. J'étais détaché aux événements, aux fêtes que l'on faisait à Arjeux tous les 15 août. J'étais bien et puis après tout s'est fini feu à feu quand je suis rentré en France. Ok. Ok, très bien. Et maintenant je passe la parole à ma femme pour calmer. La mienne n'est pas trop folichonne. Moi j'ai vécu, je suis née à Sidibé-la-Besse et j'y suis restée jusqu'en 62. Alors j'ai vécu dans une famille, dans une fratrie de 6 enfants. J'étais l'avant-dernière des 6. Et je suis allée jusqu'au bac. Après le bac, j'ai choisi d'être institutrice. La première année ça a été, j'étais dans un petit village, un petit village à 60 kilomètres de Sidibé-la-Besse à Slyssen. Ça s'appelait? Slyssen? Non. Comment ça? Non, je ne sais plus. Bon, dans un petit village. L'année suivante, j'ai fait une année d'école normale à Oran. Et c'était la principale ville, Oran. Et la troisième année, j'ai encore fait un village au Tleila. Et la dernière, et après, j'ai été institutrice à Sidibé-la-Besse même. Bon, je me suis mariée entre-temps, en 58, avec mon mari, qui est là, à côté de moi. Et, on a, suite, oui, je suis restée 5 ans institutrice à Sidibé-la-Besse. Et de là, on est partis, on est venus en France. Mais, mon enfance et ma jeunesse étaient très heureuses à Sidibé-la-Besse parce que j'avais des parents magnifiques, des parents qui nous ont donné une bonne éducation. Et, on vivait avec nos grands-parents que j'ai connus. Mon grand-père est parti, j'avais 9 ans, mais ma grand-mère a vécu jusqu'à 93 ans. Et elle est venue en France avec toute la famille. Et sinon, c'était très bon. C'est tout. On regrette un peu l'Algérie, mais comme on a réussi en France, on n'a pas à se plaindre. Voilà, c'est tout. Et après, j'ai fondé une belle famille. J'ai eu quand même, ah ben non, j'avais quand même deux enfants en Algérie et Akisabelle qui est née en France. Ok. Ok, très bien. Comment vous vous êtes rencontrée ? Alors là, c'était vraiment un coup du hasard parce que j'étais chez ma soeur qui était marine aussi, ma soeur Lisette, et elle me disait, sors, va rejoindre tes copines. Je dis, j'ai pas envie, j'avais le capard, j'avais pas envie. Elle m'a tellement forcée à sortir que j'ai pris la voiture et je suis allée en ville pour voir, pour essayer de rencontrer mes copines. J'en ai aperçu, j'en ai rencontré deux ou trois. Elle me dit, on va danser parce qu'on faisait des balles l'après-midi. Elle me dit, on va aller à la maison de retraite du légionnaire. Je ne savais pas que papy habitait dans cette maison de retraite. Et donc, j'ai dit, écoute, moi je vous dépose mais je rentre pas. Alors, je les ai déposées parce que c'était un petit peu loin de la ville et je fais encore un tour en voiture. Après, j'ai dit, bon, bref, je vais à la maison. Je vais aller les rejoindre. Et là, mon futur mari m'invite, il m'a repérée, il m'a invité à danser et de là, on s'est revus le lendemain parce que, moi mine de rien, je dis, tous les jours, en sortant de l'école, je vais à la librairie et j'achète des affaires, des fournitures pour l'école. Et après, je fais le boulevard parce qu'en Algérie, on faisait le boulevard. C'est-à-dire que tous les jeunes se rencontraient sur l'avenir, le boulevard principal, le Cidi Bérabès, mais on faisait des allers-retours comme ça. C'était notre baston. Et donc, je lui avais laissé un petit peu entendre que je faisais le boulevard. Alors, il est venu un jour me rejoindre à la librairie et de là, on a continué à se fréquenter. Très bien. Et je n'ai pas regretté. C'est connu, fiancé et marié en trois mois. Et ça fait 61 ans qu'on est marié. Concernant la maison de retraite, j'avais un cousin qui était dans la police à Cidi Bérabès. Et tous les week-ends, je descendais de Cidi Bérabès, j'allais à Arzeu voir mes parents et passais le week-end là-bas. Et je le rencontre la veille, on parle un peu tout, il me dit « Tu vas à Arzeu, il ne faut pas y aller parce qu'il y a des attentats sur le chemin pour aller à Arzeu. Alors, il vaut mieux que ce week-end tu restes ici. Alors, je suis resté comme j'habitais dans ce qu'on appelait la maison de Lui-Monnaire, c'était un très bel hôtel, splendide, avec tout le nécessaire. Et quand ton père était en mission... Et j'ai pu profiter de ça parce que c'est grâce à mon père. Quand il a fait la guerre 14-18 à Salonique, il a été rapatrié pour blessures graves. Et donc, il a envoyé le plus près de chez lui, c'était l'hôpital de la Légion étrangère à Sidi-Vellavelle. Et quand il a été démobilisé, il a été démobilisé en tant que légionnaire. Donc, j'avais le droit de profiter de cette... de cet hôtel, de la maison du légionnaire. j'en ai fait la demande, on m'a tout de suite accepté. Et c'est de là où, quand j'étais là, quand le loup m'a rencontré ma femme, je ne savais pas où aller, je n'ai pas pu aller à Arzeux, je suis descendu voir le bal. Et c'est là où j'ai rencontré ma femme. Voilà. Coïncidence. Très bien. Voilà. Un moment très important que je voulais que vous nous racontiez et que vous m'avez dit que j'ai raconté plusieurs fois, mais dont je n'ai pas toujours des bons souvenirs. C'était le moment où vous avez quitté l'Algérie l'un et l'autre et je crois que vous ne l'avez pas quitté en même temps. Pas du tout. Pas du tout. Alors, qui c'est qui a quitté en premier ? Mes enfants, mes garçons. Toi et Laurent, vous êtes partis avec Tata Suzette à Lyon. Ensuite... C'était quelle date ? Vous vous rappelez quelle date ? Oui, en... 22 mai. 1962 ? Oui. C'est ça. Avec Tata Suzette à Lyon. À Lyon, oui. Elle partait avec ses enfants. Laurent et moi. Oui. Et ensuite, c'est maman qui est partie le 9 juin. Le 9 juin. Avec qui ? Seule. En un avion. Oui, en un avion. En un avion. On a été accueillis par l'armée du salut à Paris et ils nous ont emmenés jusqu'à Fontainebleau en voiture. Et là, j'ai retrouvé mes parents, mes soeurs, leur famille. Et après... Et Jean-Marc et Laurent ? Jean-Marc et Laurent. C'était Pépère qui était allé vous chercher à Lyon en train. Il est allé jusque chez Tata Suzette. Avant que tu arrives toi ? Avant que j'arrive. D'accord. Ça faisait beaucoup de monde dans l'appartement de Pépère, non ? On était une trentaine. Pour dormir, on dormait par terre sur des matelas. On était jusqu'au moment où j'ai eu ma invitation à Corbeil en tant que directrice d'école maternelle. Alors là, à ce moment-là, on s'est libérés. Et chacun a commencé à prendre un appartement. à quelle date que tu es rentré en France ? 9 juin. 9 juin. Et toi, papa ? Moi, je suis arrivé en France le 24 juin, à quatre jours avant la libération du FLN et l'indépendance de l'Algérie. Et j'ai pris un avion qui m'a amené à Marseille. T'es parti brutalement, je crois. Oui, je suis parti de Cidivelle-Abbès où on avait notre appartement vite parce qu'on nous avait une de nos amies qui travaillait à la préfecture nous a dit qu'il y a un Benhamou qui est recherché par le FLN et qu'il fallait partir. C'est Benhamou ? Hein ? On ne sait pas lequel. On ne sait pas lequel. Il y a eu plusieurs Benhamou en Algérie. Et donc, on est tous partis et moi, j'ai pu prendre un avion le 24 au soir. Le 24 ? Non, le 24, j'ai pris l'avion. Mais je suis arrivé le 23 à La Seña. C'est l'aéroport de Doran en Algérie. T'as passé 24 heures là-bas ? J'ai passé 24 heures là-bas. Comment t'as réussi à embarquer ? Parce que j'ai un ami qui s'appelle Barcelo Philippe. Il était le directeur de l'aéroport. Et il m'a rencontré en faisant une patrouille dans l'aéroport où on est tous assis par terre et il m'a demandé qu'est-ce que je faisais là ? Je lui ai dit « Ben, je vais m'envoyer. » Il m'a dit « Je vais te faire partir dès demain matin. » Et le lendemain matin, le 24, il vient me voir et il m'a dit « Ça y est, on a détourné un avion italien qui va venir vous prendre et qui vous amène à Paris. » « T'es parti du bureau ou t'es parti de la maison ? » « Je suis parti de la maison. » « En laissant un bif sec dans le frigidaire. » « Oui, en laissant un bif sec dans le frigidaire. » « Vous étiez sûr de revenir ? » « Certains. » « Certains de revenir. » « Combien de temps après vous pensez revenir ? » « Jusqu'à six mois en France, on a pensé retourner. » « Et après, on a vu que c'était impossible. » « Non, après, j'avais eu une nomination et tout, je ne pouvais pas. » « Personnellement, on ne savait pas. » « Mais c'est tous les meubles, tout ça ? » « Ah oui, c'est tous nos meubles. » « On n'a pas eu le temps. » « Toi, tu as eu le temps de faire des valises. » « De faire des valises. » « Oui, une valise. » « Vous, vous étiez partie au ciel déjà avec deux valises, chacun. » « Une valise, c'est perdue. » « Avec tout en neige. » « J'ai arrivé chez mes parents. » « Ma soeur me dit « Mais tu n'as pas envoyé deux vêtements pour Jean-Marc. » « Tout est petit. » « Tout est petit. » « Mais oui, elle l'avait envoyé. » « Une seule valise est arrivée. » « Donc, on a pris cet avion à la Signac qui nous signalait qu'on allait à Paris. » « Quand l'avion a décollé, le commandant de bord a dit non, on va à Marseille. » « Et donc, on est allé à Marseille. » « Non, d'abord, il nous dit non, on va peut-être aller à Bordeaux. » « Et après, il nous dit non, non, on va à Marseille. Et j'ai atterri à Marseille vers les 5 heures de l'après-midi. Je suis allé à la gare Saint-Charles et j'ai pris le premier train pour aller jusqu'à Fontainebleau. Et je suis arrivé à Fontainebleau vers les... une heure du matin. Et j'ai cherché avant de trouver l'appartement parce que c'était à Avon. Et j'ai trouvé, en me promenant comme ça dans la nuit, un monsieur qui m'a dit « Mais moi, je vais à Avon, venez avec moi. » Et on est descendu à Avon. Et il m'a demandé le nom. Je lui ai dit « Farouz, je cherche. » Il me dit « Je crois que c'est ce bâtiment-là. » Et c'est là où j'ai retrouvé maman. Et tes enfants. Et les petits-enfants. On avait des amis qui habitaient juste dessus nous parce qu'on habitait dans un bel immeuble. Et cet ami était colonel à la Légion mais colonel de l'aviation. Et sa femme était infirmière. Et on est bons amis. Et il me téléphone de Benabès et il me dit « Je vais passer à Paris tel jour on prend rendez-vous place de l'Opéra à Paris. » Et je lui dis « Est-ce que vous pourrez vous occuper de m'envoyer tous mes meubles ? » Il m'a dit « Oui. » Quand il est arrivé il était retourné à Sidi-Belabès. Il est allé à la sous-préfecture pour dire « Voilà, l'appartement de M. Benamou je vais faire mon cadre et je vais envoyer les meubles. » J'ai son autorisation. Alors ils ont dit « D'accord, d'accord. mais pas avant la semaine prochaine. » Entre temps qu'est-ce qu'ils ont fait les Arabes ? Ils ont jeté tous les meubles du 8e étage vers la rue. Voilà. Et lui me téléphone ce colonel me téléphone et me dit « Ben vous savez on peut rien faire. » Ils ont tout jeté par le balcon. Même la vaisselle. Comment c'était les derniers jours ? Vous restiez tirée à la maison ou en juin ? Non, moi j'étais obligée de rester jusqu'à la fermeture de l'école. Et la fermeture a été avancée. Au lieu de faire le 30 juillet on a terminé l'école le 9 juillet. Mais vous étiez tirée à la maison dans tous les événements et personne ne se promenait. C'était incroyable. C'est ça, on ne pouvait pas. Il y avait même eu en bas de chez nous on avait un joli rond-point et une voiture qui avait été explosée. Explosée et il y a mis une bombe à la voiture. Vous ne les attendez pas tous les jours ? Presque tous les jours. Les deux côtés quoi. Le OS et le FLN ? Le OS fait des attentats et le FLN fait des attentats. Mais ce n'était plus une vie. Mais tu vois déjà à cet âge-là tu faisais attention à ton petit frère. Déjà ? Après ton âge. Parce que quand il y a eu cette explosion on est allé voir sur le balcon on est allé pour voir et Jean-Marc il venait et non Laurent venait nous rejoindre et il dit non mon petit frère non mon petit frère tu nous avertissais que ton petit frère venait aussi. T'avais peur. Quand tu as dit qu'il y avait un vrai nom de Benhamou sur une liste tout le monde est parti tous les frangins Benhamou sauf mon frère Albert. Lui il est assez longtemps il est resté trois mois à peu près. C'est quand l'indépendance ? Oui, après l'indépendance. Après l'indépendance ? Oui, il est resté trois mois et il est rentrant. Pourquoi il s'est accroché là-bas ? Parce qu'ils avaient un magasin ils avaient beaucoup de choses ils ne voulaient pas partir ils ne voulaient pas partir. Et après il a compris qu'il était obligé ? Après il est parti comme tout le monde. Maurice ? Mon frère Maurice lui il est parti en même temps que moi mais lui il est parti en bateau parce qu'on avait la préfecture nous avait débrouillé deux places en bateau et deux places en avion. Donc moi je suis parti en avion et mon frère Maurice est venu en bateau. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? On était parti à la Seigne avec ma voiture. J'ai dit à mon frère Maurice descends au port puisque tu vas prendre le bateau et tu l'envoies à la voiture en France. C'est ce qu'il a fait. On avait une aronde Simca. Simca. Oui. Aronde Simca. Et il me l'a envoyée et trois mois après j'ai reçu à Bézier la aronde. Ah ! À Sète ? À Sète ? À Sète ? Pas à Bézier, à Sète c'est une pavé. Donc vous le racontez c'est un douloureux moment ou de toute façon c'est... Oh mais non, c'est loin. C'est loin, c'est ça ? Heureusement. Non, il y a rien. On a réussi, on a eu. On a une famille. Après, on a... Non. Il n'y a pas de stagie. Au début, quand on était là-bas, oui. Les premières années, c'était dur. On voulait retourner. Mais dès que mon maman a eu son poste qu'on a compris que ce n'était pas la peine de penser de retourner. La première année a été très dure parce que moi-même à l'école j'étais mal vue. Il y a un million de gens qui sont arrivés dans un coup sur le territoire national. En plus de ça, on m'avait... On m'avait mis directrice d'école. Je ne savais même pas que c'était moi. J'étais directrice quand j'ai dit ma nomination. Et quand j'arrive à l'école, on me dit « C'est vous la nouvelle directrice ? » Je dis « Quoi ? » Alors, de ce jour-là, elle ne pouvait pas me voir. J'étais la plus jeune de l'école, directrice. C'était vraiment difficile à accepter. Moi-même, je ne voulais pas. Mon inspectrice a tenu à ce que je reste. Elle m'avait dit « Vous restez, vous gardez votre type de directrice. » J'ai dit « Mais je ne connais pas les lois ni rien de France. » Elle m'a dit « Je viendrai vous voir. » Madame Dubuis, c'est celle qui ne m'aimait pas, continuera à faire fonction de directrice jusqu'au jour où je viendrai vous voir. Quand elle est venue me voir, au mois de mars, elle m'a dit « Vous allez prendre le taureau par les cornes et c'est vous la directrice. » « Vous ferez le travail de directrice. » C'est bon. En partir de ce moment-là, c'était très, très, très dur. Après, j'ai demandé ma nomination et mon chargement. Après, ça a été très bien, je visite. Parce que papa prospectait toutes les écoles quand il y avait la liste des postes livres. Il allait voir et demander « Est-ce que quelqu'un de l'école a postulé pour le poste de directrice ? » Dans cette école, il n'y avait personne qui avait postulé. Elles étaient plus âgées que moi mais elles ne voulaient pas. Et après, j'ai pu quitter cette école. Quant à moi, après les 6-7 mois que je me vadrouillais, pensais que j'ai retourné, j'ai décidé, quand maman a été nommé, de chercher le travail. J'ai téléphoné à un monsieur qui s'appelle M. Gouillon et on avait pris un contrat ensemble. Si j'améliorais la production et la productivité, j'avais un pourcentage dessus pour moi, une prime. Et j'ai commencé à travailler au moins, tranquillement, et j'arrivais à... en 62 ? En 62, oui. Fin de 62. Fin de 62, début de 63. J'ai amélioré sa production ou pas ? Au premier trimestre, j'avais une prime qui était assez importante et j'avais surtout que je ne payais pas l'hôtel, les voyages et la restauration et c'était pris par la société. Ah, c'est bien. Oui, mais c'était très dur pour moi avec les deux petits. Et de là... Mais tu paraissais toute la nuit, hein ? Non, on est restés 5-6 mois. Mais rentrés que le week-end. Et François Albuldo me téléphone qui était notre associé en Algérie et il me dit « Voilà, j'ai reçu un chèque parce qu'on avait assuré des marchandises au départ de Paris pour Oran. » Et ces marchandises ne sont jamais arrivées parce que les Arabes, quand le bateau arrivait à Oran, ils prenaient le conteneur et ils le jetaient à la mer. Donc, on a été indemnisés par l'assurance. Et François me dit « Mais ça, c'est la facture qu'on a reçue d'une société qui s'appelle Select à Paris. Rue Pastourelle. » Et on décide avec François d'aller lui donner le chèque à ce monsieur. Je lui dis « Voilà, nous, on n'a pas pu recevoir le conteneur. voilà ce qu'on a été assuré. » Et on lui donne le chèque. Il me dit « Mais vous êtes fou. » Ce monsieur me dit « Vous êtes fou. » « Vous venez me rapporter quelque chose alors que vous n'avez plus rien. » Il dit « Monsieur, c'est pas à nous. » Il dit « Au deuxième conteneur, on ne peut rien faire. On va essayer d'aller pour le retirer. » Il a dit « N'allez pas. » « Et laissez-le, ce conteneur à la mer qui ne sort même pas de la mer. » Il le jette. Et c'est comme ça que j'ai connu M. Steve Dudelzac qui était le PDG de la société Select. « Oh ! » Il a été honnête. Ils ont été honnêtes. Ils ont été récompensés. Il m'a demandé « Mais qu'est-ce que vous faites ? » Je lui dis « Moi, je travaille au monde. C'est difficile pour moi avec mes enfants et tout ça. » Quelques jours après, il nous téléphone. Il dit « J'ai une affaire à vous proposer. Venez me voir. » Et on va le voir. On parle un peu avec lui, sa femme. Il me dit « Voilà, il y a une usine, il y a un atelier de fabrique de griffes, d'impression de griffes qui appartenait à un nommé M. Martelli. Il s'est suicidé on ne sait pas s'il s'est suicidé ou si on l'a suicidé. Enfin, elle est au tribunal de commerce en liquidation. Est-ce que ça vous intéresse de la reprendre ? » Je lui dis « Oui. » « Oui, ça m'intéresse de la reprendre. » Il me dit « Alors, vous n'avez pas le métier ? » Je lui dis « On apprendra vite le métier. » Et donc, ce monsieur du DELZAC, quand la société passe en liquidation judiciaire au tribunal, cette société lui devait beaucoup d'argent. Il était prioritaire. Il a dit « Il y a ce qu'on appelle chez les notaires un dit. » « Quelle que soit la personne qui achète, dans ce dit, il faut qu'il rembourse à monsieur du DELZAC, ils ne sont assez énormes. » Je crois que c'était à l'époque 5 millions d'anciens francs. Donc, personne n'a voulu prendre cette société puisqu'il y avait ce dit. C'est monsieur du DELZAC qui l'a pris en gérance libre par maître Baublé, notaire à Paris place la place c'est là où il y a le Châtelet. Place du Châtelet. Et on devait prendre cette société le 3 septembre 1963. Donc, j'ai prévenu M. Bouillon, le PDG qui avait embauché chez Duvois et il regrettait que je sois parti. J'ai dit « Mais je pars, ça ne me plaît pas que je pars parce que ça m'est trop difficile de faire le banc du Juvisy toutes les semaines. Je passais qu'une nuit à Juvisy. Et je repartais le dimanche après-midi pour être le matin de bonheur à l'usine. Et c'est comme ça qu'on est arrivé chez Martelly avec François Aldudo le 3 septembre 1963. On va voir la fumée dans la... C'est pas très grave. C'est bien. Ça y est, c'est prêt. On arrive chez Martelly. C'est une société d'impression de griffes pour vêtements. Et mon associé et moi Aldudo commençant à travailler. Mais comment on ne connaissait pas le métier ? Qu'est-ce qu'on faisait ? On s'enfermait dans des bureaux et on attendait que le personnel parte pour aller voir comment ils effectuaient ce travail. Et puis, l'affaire commence à tourner normalement. On a envoyé le directeur commercial qui n'avait pas fait son travail et je l'ai remplacé. Quelques temps après, il y a une loi de la France qui dit que tout vêtement anti-dextile doit comporter la composition du vêtement sur des griffes qui soient fixées, lisibles sur le vêtement. À ce moment-là, on a eu beaucoup, beaucoup de travail car c'était notre métier et on a débité d'énormes quantités de griffes. Quelques temps après, l'affaire marchait bien. Nous avons commencé à rembourser les créanciers et l'affaire marchait de mieux en mieux et donc ensuite, j'ai cherché à amplifier les commandes. Je me déplaçais souvent à Reims, à Troyes, à Toulouse et j'avais pu avoir plusieurs clients. Quand un jour, mon beau-frère Frénix me dit « Je vais passer le week-end chez ma tante à Entraigues. Venez avec nous. » J'ai dit « Je veux bien. » Et donc, on va avec ma femme à Entraigues passer le week-end et devant la porte de cette personne-là qui s'appelle Madame Bourgeois, je vois des caisses avec le nom de groupe devant les recoins de Troyes alors que c'était un des plus gros fabricants de textiles sur le marché français. Et je lui demande « Mais comment avez-vous ça ? » Et elle me raconte qu'elle avait hébergé M. Pierre Lévy, sa femme et ses deux enfants à Entraigues pour passer la frontière qu'il y avait pendant la guerre, la frontière de la France occupée et la France non occupée. Elle les avait aidées. Et puis ce M. Lévy avait laissé, il avait passé quelques jours chez cette dame Madame Bourgeois qui avait un chalet dans la montagne. Et donc, M. et Mme Pierre Lévy étaient hébergés dans ce chalet en attendant qu'un passeur les prenne et qu'ils fassent passer les frontières parce qu'ils voulaient se rendre à Bordeaux puis ils voulaient se rendre à Londres. cela a été fait 4-5 jours après. Donc M. Lévy a pu passer et il a laissé car il ne pouvait pas prendre ses enfants, il a laissé les deux les enfants chez Mme Leclerc. Chez Mme Bourgeois, pardon. Qui est la cousine de Mme Leclerc. Qui est la cousine de Mme Leclerc. À ce moment-là, ils sont restés peut-être 4-5 mois et ensuite ils sont arrivés à les faire passer tranquillement sur la zone libre. Et puis, je lui ai dit mais comment vous connaissez M. Lévy ? Elle me dit c'est là où je connais. Elle me dit pourquoi vous avez besoin d'eux ? Je lui ai dit oui, je travaille avec eux mais sur une petite quantité. Elle me dit et bien ça va. Ça c'était au mois de début août. au début août. Et puis elle me dit ne vous inquiétez pas je vais lui téléphoner ou je vais lui écrire. Et puis en rentrant de vacances en septembre la secrétaire de M. Lévy faisait que m'appeler en me disant M. Pierre Lévy voudrait vous rencontrer. Donc je me rends à Troyes. Je vais rencontrer M. Pierre Lévy qui était le PDG du groupe devant les recoins. qui était en même temps très gros actionnaire sur la coste et qui venait d'acquérir la société Gilles qui faisait les mêmes articles que lui. J'arrive à son bureau il me fait servir un thé vers 5h de l'après-midi et puis il me dit qu'est-ce que vous voulez ? Je lui ai dit rien. Je lui ai dit la seule chose je travaille avec vous mais sur des petites quantités. Il demande sa secrétaire de faire appel au directeur des achats qui s'appelle M. Landel M. Landel quand il me voit assis dans le bureau avec son patron il me demande qu'est-ce que vous faites là ? J'ai dit non j'ai été invité à prendre le café avec M. Lévy et M. Lévy pose la question à M. Landel est-ce que nous travaillons avec cette société ? M. Landel répond oui mais en très petite quantité car nous n'avons nous ne sommes pas sûrs qu'il puisse avoir le potentiel de nous fournir. Et M. Lévy dit à M. Landel je souhaiterais que les commandes soient donc plus en plus importantes. M. Landel part et je remercie M. Lévy et puis je rentre au bureau et 4-5 jours après les commandes accueillent de tous les côtés de tout le groupe devant les recoins. On travaillait très bien on arrivait à les fournir. La seule chose que M. Lévy avait demandé à M. Landel est-ce qu'ils sont plus chers que les autres fournisseurs ? Non il leur a dit ils sont dans la moyenne des prix. Et donc on commence à travailler ça marchait bien et peut-être 4-5 mois après M. Lévy me re-téléphone en me disant venez me voir venez prendre le thé à Troyes je vais à Troyes dans son bureau et on me parle un peu il me dit vous êtes satisfait ? Je lui dis entièrement il me dit est-ce que vous avez les moyens d'investir ? Je lui dis non parce qu'on en a repris il me dit je vais dans les instructions pour qu'on vous aide à investir dans de nouvelles machines je lui remercie beaucoup et puis il me dit est-ce que vous travaillez avec prisonni ? Je lui dis très peu il me dit vous n'inquiétez pas je vais les appeler est-ce que vous travaillez avec Galerie Lafayette ? je lui dis très peu il me dit ça c'est pas grave c'est mon gendre on va l'appeler tout de suite est-ce que vous travaillez avec mon opry ? J'ai dit oui mais très peu il me dit là c'est mon cousin qui est directeur commercial il ne vous inquietait pas et puis je remercie infiniment et je lui dis mais pourquoi vous faites tout ça il ne me dit jamais je pourrais rendre à madame bourgeois ce qu'elle a fait pour moi et mes enfants ça a été une dette que j'avais envers madame bourgeois je suis heureux de vous aider et puis on commence à travailler travailler de plus en plus on achète du matériel on arrive à agrandir on passait de 7 à 8 à 25 employés avec 6 ou 7 machines supplémentaires qui nous faisait qu'on faisait un chiffre d'affaires très important pour une petite société on devait cette réussite à notre monsieur Choulem qui lui c'est lui qui Choulem du Delzac qui avait quitté la France pour des soucis financiers et a été installé au Canada à Calgary et donc en voulant le remercier nous lui proposons d'aller le voir à Calgary et puis on allait le voir on devenait de très grands amis ensemble et c'est à partir de là qu'il me dit bon j'ai eu d'autres affaires plus importantes à vous proposer je lui dis proposez il me dit demain je reçois le ministre des transports caladiens et je vais voir ce qu'il veut et je vous tiendrai au courant on restait et on était à Calgary avec mon ami et associé à Gudo ma femme et sa femme ont passé quelques jours à Calgary donc quelques jours après il nous dit voilà est-ce que vous voulez qu'on reprenne la société Air Canada je lui dis je lui dis tu t'appelais Soulême on a un prénom je lui dis Soulême on habite la France ma femme habite la France je lui dis donnez-nous quelques jours et on va voir si on peut vous répondre oui ou non donc on rentre en France avec mon ami mon associé mon ami et puis quelques jours après ma femme me dit non moi je veux pas d'habiter le Canada ça ne m'intéresse pas et la femme d'Albedo mon associé me dit non moi non plus et on téléphone à Soulême en lui disant non on peut pas reprendre cette affaire excusez-nous mais on peut pas la reprendre c'était trop gros pour moi c'était une trop grosse affaire bon et puis les affaires passent il nous invite lui en tant qu'ami dans un chalet qu'il avait dans une très belle villa qu'il avait à Nassau au bord de la mer et on va là-bas passer un mois de janvier avec lui et sa femme sur une villa splendide avec au bord de mer avec portes privées plages privées et quelques temps après un an après on retourne à Nassau et c'est à ce moment-là qu'il y avait comme invité aussi une cousine à lui qui était à Nassau et elle nous dit pourquoi vous ne vous reprenez pas mon affaire qu'est-ce que vous avez comme affaire elle me dit moi j'ai le premier hôtel Holiday Inn à Fort-le-Derdé je lui dis oui mais moi j'ai jamais fait de l'hôtellerie elle me dit non non mais je sais que Soulême m'a dit que vous savez c'est très géré vous et votre associé et je lui dis bon ben reprendre quoi je dis moi je veux bien reprendre mais il faut que j'ai un avenir là-dedans elle me dit je vous donne 50% des pas si vous vous occupez puis on rentre en France on parle avec ma femme je parle ta femme c'est moi c'est Fernand c'est Fernand et elle me dit non moi je veux pas habiter là aux Etats-Unis je veux continuer à rester dans l'éducation nationale et à ce moment-là je lui réponds non on lui répond à l'associé non on ne peut pas excusez-nous mais on ne peut pas et puis les affaires marchaient de mieux en mieux chez Martelly on faisait un profit énorme quel arrangement financier tu avais avec Choulême avec Choulême on avait un arrangement financier de lui donner à l'époque quand ça faisait des bénéfices 5000 francs par mois à l'époque et on lui donnait on lui a donné pendant peut-être un an et demi ou deux ans et ensuite il nous a dit non vous ne me donnez plus rien vous gardez l'affaire pour toi et François et à ce moment-là on avait comme comme conseiller maître Rosen qui était rue de la République à Paris pour nous pour conseiller pour nous tout ce qui était juridique et et pour les assemblées et un jour maître Rosen me téléphone me dit tiens François passez me voir j'ai quelque chose pour vous on va le voir et puis il me dit voilà j'ai reçu une lettre signée de Choulême qui est propriétaire d'un bien au 32 rue Pastourelle où il avait autrefois son affaire et il vous l'a fait cadeau à 50% pour toi et 50% pour François il n'a rien demandé il a dit non c'est lui qui a décidé de vous offrir ça puisque après avoir reçu ce courrier je lui ai téléphoné il m'a dit non non appliquez ce que je vous ai dit donnez leur le rez-de-chaussée où je suis propriétaire c'était un rez-de-chaussée qui était au 32 rue Pastourelle dont on n'en avait pas besoin on l'a vendu et à cette époque là on l'a vendu en munion de Nouveau-Franç qu'on a partagé avec mon associé et qu'on a déclaré aux impôts qu'on a payé ce qu'il y avait à payer là-dessus et puis l'affaire marchait de mieux en mieux marchait de mieux en mieux on allait très souvent on l'a rencontré pour sa gentillesse on l'a rencontré ou à Calgary ou en Italie à Habano car Mme Nudelzac qui s'appelait Rose allait faire des cures des cures thermales à Habano et donc on allait là-bas on le rejoignait c'était lui qui nous invitait hôtel, restaurant on passait toujours 8-10 jours tous les ans là-bas et puis l'affaire donc Martelly prenait de plus en plus d'ampleur où on arrive à près de 50 employés on faisait un chiffre d'affaires énorme et nos bénéfices correspondaient exactement mais il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que quand on était à la rue de la Villette c'était trop petit quand on a commencé à grossir on a donc loué dans le 10e arrondissement rue Bichard au 10 un ancien hangar un ancien hangar et on a loué ça parce que on ne pouvait plus respirer la rue de la Villette c'était trop petit et puis on installe toutes nos machines on fait tout ce qu'il faut et 2-3 ans après voyons 3-4 ans après qu'on était installé le propriétaire nous convoc à M. Agudo et à moi pour nous dire voilà qu'il a du gouvernement français le ministre des P&T à l'époque qui voulait mettre la centrale de la fibre optique dans un même bâtiment et ce terrain l'intéressait il l'intéressait ce ministre qui nous envoie un de ses délégués nous rencontrer on se réunit avec le propriétaire nous sommes locataires mais on occupait 85% de la de la propriété du propriétaire lui il disait que lui d'accord mais il fallait que nous on se d'accord alors on lui dit ben dis nous ce que vous nous proposez alors il nous propose un droit d'éviction qui était énorme et de rester 6-7 mois même jusqu'à 10 mois dans les locaux sans payer de loyer on dit ah ben à ces conditions oui ça nous intéresse donc on signe le contrat entre temps on cherche avec mon associé un local qu'on trouve un vieux garage qui était avenue secrétan au il me semble que c'est le numéro 18 qui était à vendre c'était à vendre par des gens qui avaient ce que je connaissais on rencontre ces gens là on leur dit voilà est-ce qu'on peut vous on peut vous l'acheter on achète ce local entre mon associé et moi à 50% chacun où on met où on donne des parts à chacun à nos enfants lui à sa fille et moi on met trois enfants on donne des parts de cette société qu'on t'y rachète et puis on fait venir la société une société de construction pour qu'ils nous aménagent le garage en atelier on était très bien placé on avait un truc on avait à peu près 700 mètres au sol plus l'entrée plus le garage le parking et donc on décide d'acheter ça et on fait des transformations par la société non non on a moins de manière peu importe peu importe peu importe la société et puis on s'installe là mon associé et moi on s'installe là tant que ça marchait bien donc on donne les clés aux propriétaires l'envoyer le gouvernement on nous verse la dernière somme qu'il avait à nous verser et nous on était très heureux que ça faisait une somme énorme et puis deux trois ans après je sais pas par quelle rumeur un monsieur qui est représenté une banque vient me demander un rendez-vous et me dit voilà on m'a dit que vous vouliez vendre je dis non j'ai pas à vendre moi on travaille là et il me dit mais faites moi une offre on verra bien et il m'offre à cette époque là 10 millions c'était pour nous quelque chose qu'on avait jamais vu alors que nous on avait acheté ça 2 millions un milliard de centimes quoi oui et je lui dis bon ben donnez-nous le temps de réfléchir tu as réfléchi ? non j'ai réfléchi et puis deux trois jours après je sais pas par qui il y a un représentant de la BNP je me rappelle qui vient nous voir je me dis vous avez votre en vente je lui dis non mais faites moi une offre j'en ai une déjà c'était par une banque je me rappelle plus son nom la première 10 millions il me dit moi je vous en offre 12 ils s'en foutent je me suis dit ils sont dingos ceux là je lui dis mais vous avez le droit à la signature il me dit oui et je vous fais même le chèque si vous voulez tout de suite de 10% alors qu'entre temps on avait donné l'instruction à la notaire qui était à Neuilly de commencer le compromis de vente avec la première affaire mais on n'avait rien signé on lui avait dit voilà vous préparez pas bien un compromis et puis une semaine après il y a un autre monsieur qui se présente qui représentait le crédit lyonnais qui vient nous dire vous avez votre local en vente je lui dis oui et je lui dis mais j'ai déjà une offre à 12 millions il me dit moi je vous en offre 14 je lui dis mais c'est des fous ce genre là bon je lui dis on va vous rendre la réponse et quelques temps après il y en a un autre qui vient et qui me dit je vous offre 14 millions 500 000 si vous avez la signature il m'a dit oui voilà je représente une banque je crois que c'était Paris-Bas oui nous sommes c'est Paris-Bas je lui dis mais pourquoi vous avez vous acheté à ce prix-là il me dit parce que nos banques ont besoin de sur leur bilan de biens immobiliers je lui dis bon alors 14 millions 500 vous m'offrez je lui dis oui oui puis alors samedi on me passait le notaire je vais téléphoner au notaire qui prenne votre banque et vous donnez moi votre nom et devant lui je téléphone au notaire je lui dis voilà vous mettez ça comme nom et qu'on m'adresse et donc on vend à cette banque-là et puis on fait l'affaire on vend mon associé prend 50% au moins 50% comme la société qu'on a vendue c'était une SCI qui avait plus de 20 ans on n'avait pas de plus-value à payer on paye ce qu'il y avait à payer et puis on se dit maintenant on s'en va alors il fallait verser à Martelly un droit d'éviction on verse à Martelly un droit d'éviction et on l'installe un passe Mont-Louis à Paris et on s'installe là-bas à Mont-Louis et puis l'affaire continue à remarcher à part que nous avons fait des bénéfices énormes et cette transaction qui m'a rapporté énormément d'argent bravo et toi quand tu arrives à Jubilie alors j'ai contrairement à l'école de Corbeil et Sol cette école était magnifique j'ai été très bien accueillie par les institutrices l'inspectrice venait nous voir de temps en temps et j'avais de très bons rapports avec elle et c'est elle qui m'a encouragée à me perfectionner dans mon métier de directrice on avait un appartement en fonction et on avait d'abord un appartement dans un petit immeuble dans le groupe scolaire et ensuite on a eu un pavillon dans le groupe scolaire et après ça nous a permis du fait qu'on ne payait pas de loyer ça nous a permis de construire une belle villa à Juvisy-sur-orge et là j'ai élevé mes enfants ah non Isabelle était née aussi mes trois enfants j'ai élevés là et ensuite quand Isabelle quand les grands sortaient le soir j'étais d'accord mais quand Isabelle a voulu sortir le soir ça nous posait de problèmes parce qu'il fallait qu'elle fasse le trajet Juvisy-Paris la nuit la nuit alors on a vendu notre villa pour habiter à Paris l'appartement que tout le monde connaît et voilà et on a mené une vie heureuse parce qu'elle ne pouvait pas rester en banlieue voilà j'ai oublié de vous dire que pendant une époque où j'avais déjà acheté une maison à Cannes j'ai reçu monsieur le patron de Zara qui s'appelle Ortega avec sa femme et sa fille qui sont venus me voir pour me proposer de rentrer dans leur société car ils voulaient employer les méthodes que j'employais pour diriger une société il ne va pas comprendre j'ai refusé j'ai refusé parce que toujours c'était il fallait aller habiter en Espagne ensuite j'ai eu des propositions de travail à Hongrie à Sofia et là je me suis rendu à Sofia et quand je suis revenu j'ai dit non 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 parce que je me rappelle que c'était une personne de l'ambassade de Bulgarie à Paris qui était venue me voir à Paris en me disant est-ce que ça vous interreste on voudrait que vous veniez travailler avec nous en Bulgarie quand je suis fait la visite et que je suis revenu j'ai répondu que non ce qui fait que je n'ai pas quitté la France parce que ma femme ça ne le plaisait pas elle aimait son métier de rester directrice d'école j'ai eu des propositions au Canada des propositions aux Etats-Unis des propositions en Espagne des propositions en Bulgarie et tout ça m'a forgé un caractère d'affaires et moi j'ai pris ma retraite à 44 ans voilà et donc ensuite j'ai pris ma retraite et je me suis j'ai continué à travailler avec eux j'ai l'oncle de l'affaire laissé à mon restaurant et puis s'en a fait et donc Laurent devenait mon associé principal et voilà et on a mené une vie heureuse magnifique et on a mené Sous-titrage ST' 501